Allez, coucou, bonjour à tout le monde, j'espère qu'on a bien dominé. Alors, nous allons passer très rapidement aux énergies du 12 au 13, d'accord, du dimanche au lundi. Nous allons voir rapidement ce que nous avons, ce que les guides nous passent comme message, d'accord. Et voilà, c'est un tirage général et essayez de prendre juste ce qui vous convient, d'accord. Alors, nous allons partir, on y va, on y va, d'accord, nous allons essayer de faire la coupure pour voir un peu ce que nous avons de façon générale. Ok, d'accord, là je vois que tu me suis bien, alors nous avons le 10 de cœur, voilà, et donc pas le 10 de cœur, le 10 de pique plutôt, d'accord, qui nous parle des secrets, d'accord, ou bien des choses qui sont cachées, d'accord, voilà, des choses qui sont cachées, des secrets aussi, d'accord. Alors, par rapport, en fait, là nous avons des nouvelles, d'accord, ou carrément c'est des secrets, on nous apporte des nouvelles, d'accord, par rapport à des secrets qui sont cachés, on nous apporte des nouvelles par rapport à des secrets qui sont cachés, d'accord. Alors, nous allons continuer pour voir un peu rapidement ce que le message veut nous dire plus clairement. Qu'est-ce que le message veut nous dire plus clairement, s'il vous plaît, chérie, par rapport à la journée du 12 au 13, s'il vous plaît. Des nouvelles. Ok, d'accord, c'est toujours là, nous avons des nouvelles, nous avons des nouvelles et nous avons des propositions, des propositions, donc nous avons des nouvelles ou bien des propositions, d'accord, qui viennent vers nous, qui viennent vers nous et par rapport à un secret, d'accord. Alors, nous allons voir très rapidement, qu'est-ce qui se cache derrière ce message, qu'est-ce qui se passe derrière ce message, s'il vous plaît, chers doutes. Alors, je passe chaque jour des vidéos, d'accord, intuitives, qui nous parlent de façon générale, c'est-à-dire des énergies du jour, d'accord, et qui nous orientent un tout petit peu. Et qui nous dit en quelque sorte ce que nous pouvons avoir de façon générale, d'accord, dans cette journée. Alors, on y va très rapidement, d'accord, nous allons passer au tirage de cartes pour voir un peu ce que les énergies nous réservent, ce que les énergies nous réservent dans la journée du 12, d'accord, du 12 au 13. Nous allons voir un peu ce que nous avons de façon particulière, d'accord. Alors, on nous a parlé tout à l'heure des nouvelles, des nouvelles qui viennent à nous, des propositions qui viennent à nous, et en même temps des secrets, des secrets, d'accord, des choses qui sont cachées. Néanmoins, que nous devions savoir. Alors, nous allons passer rapidement, d'accord, pour voir un peu ce que nous avons. Non, 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 attendez, je vais voir. Ben, on y va, on y va, un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, voilà, on parle de la certitude, hein, de la certitude, eh bien, c'est bien confirmé que nous, on aura des nouvelles, d'accord, dans ces deux jours. De façon générale, on aura des nouvelles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, eh bien, ouais, c'est une carte qui te représente, toi, la consultante qui me suit actuellement, ou bien le consultant qui me suit actuellement, d'accord. On te dit que c'est de la certitude, tu auras des nouvelles, d'accord, tu auras des nouvelles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, là, on te dit qu'il y aura un peu de retard par rapport à ces nouvelles, hein, qu'il y aura un peu de retard par rapport à ces nouvelles. On va voir, un, deux, trois, quatre, cinq. Wow. Ben, là, on te dit qu'il y a, en fait, au moment de vous, une rencontre, hein, je pense que ces nouvelles, c'est par rapport à une rencontre, d'accord, c'est par rapport à une rencontre. Juste que ça va accuser un peu de retard. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pas pour tout le monde, hein, ça parle pas pour tout le monde. Il y a des gens, cette rencontre sera dans les médias, ça sera entre les deux jours, ou bien c'est même déjà arrivé, hein, déjà, les, ces deux derniers jours. Et par contre, il y a d'autres, ça va accuser encore un tout petit peu de retard, mais c'est déjà proche. C'est déjà proche, d'accord. Alors, là, on nous dit que c'est par rapport à une pensée amoureuse. C'est par rapport à une pensée amoureuse, d'accord, que nous aurons, en fait, cette nouvelle qui vient vers nous. Donc, il y aura une rencontre amoureuse, d'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, on parle, d'accord, d'une personne proche de nous, d'accord. Alors, un peu immature, un peu adolescente, une femme quand même, d'accord, autour de nous. Ce qui n'est pas si malveillante, hein, qui n'est pas si malveillante. On va voir ce qu'elle fait là dans le tirage. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est peut-être ta fille, ta soeur, quelqu'un que tu portes dans le cœur, quelqu'un qui est important pour toi. Alors, ici, on parle de l'argent. On parle de l'argent. Donc, il y aura un retard, d'accord, sur de l'argent, d'accord. Il y a un retard par rapport à de l'argent. Donc, c'est tellement que le retard, c'est par rapport à l'argent, d'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, ok. Alors, ici, on nous dit que c'est par rapport à un foyer. Par rapport à un foyer, il y aura de retard d'argent. Il y aura de retard, c'est peut-être dans ton foyer que ça se passe, ou bien dans le foyer de celui-là, au bien de celle-là qui t'apporte des nouvelles, d'accord. Il y a actuellement des soucis d'argent, ou bien des nouvelles d'argent, d'accord. Dans ce foyer, un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien, là, on parle carrément du travail, hein. On ne parle pas du travail, donc, il y a des soucis carrément au travail et dans le foyer. Néanmoins, nous allons voir, un, deux, trois, quatre, cinq, d'accord. D'accord, ok, ok, d'accord, je vois. Nous avons, en fait, un achat immobilier, d'accord, voilà. Soit on veut nous faire une surprise, d'accord, et par rapport à quelque chose qu'on veut acheter, d'accord, pour nous offrir, pour nous faire plaisir. Et actuellement, on a des soucis d'argent, d'accord, pour pouvoir nous faire ce plaisir, d'accord, pour pouvoir nous faire ce cadeau, d'accord. Et ce souci, c'est beaucoup plus au travail. Ça veut dire qu'actuellement, le travail de la personne est en train d'accuser un peu de retard. Ça ne marche pas comme il le faut, alors que cette personne attend quelque chose financièrement de ce travail pour t'offrir quelque chose, peut-être qu'il va te faire plaisir. Ok, on te dit qu'il est là, hein, c'est un rat-pick, c'est un rat-pick, ben, c'est quelqu'un, d'accord, qui est de très sincère, quelqu'un qui est de la loi, d'accord, quelqu'un qui est en uniforme, c'est peut-être un homme d'uniforme, un gendarme, un policier, je ne sais pas. C'est un homme de la loi quand même, quelqu'un de très sévère, de très sérieux et de très sincère, de haut niveau. C'est une personne comme ça qui vit avec toi, d'accord. Oui, eh bien, on nous dit qu'actuellement, c'est une personne qui a des soucis, qui a des chagrins, carrément des soucis de santé et au même moment des soucis d'argent. Et au même moment aussi des soucis sentimentaux, d'accord, des soucis d'amour. Lui seul, il a plusieurs soucis à la fois, c'est très compliqué. Nous allons voir, wow, l'union, l'union. Donc, en fait, c'est de façon générale, c'est une personne qui vient te proposer l'union, d'accord, qui vient te proposer le mariage, qui vient te proposer d'être son épouse, d'accord. Néanmoins, actuellement, il a des difficultés qui le bloquent, des difficultés de santé, d'argent, de, comment dirais-je, personnel et beaucoup plus aussi sentimentale, qui le coince et qui le bouscule beaucoup, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a une jeune femme autour de lui, c'est peut-être sa soeur, je ne sais pas, ou carrément, c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement avec sa soeur, ou carrément quelqu'un qui est déjà marié, parce que là, on nous a parlé du foyer, d'accord, c'est quelqu'un qui est avec une femme, une jeune femme au foyer, d'accord. Ou carrément, c'est quelqu'un qui a déjà une petite fille, ou bien une soeur avec lui, et elle, qui l'apprécie beaucoup. Et c'est quelqu'un qui pense fonder peut-être un foyer avec toi, parce qu'il te veut comme une épouse, et il veut te présenter l'union, il veut te proposer l'union, d'accord. Il veut t'apporter de ses nouvelles, une belle nouvelle en t'offrant quelque chose, mais actuellement, il est coincé, d'accord. Voilà, un peu, de façon générale, ce que nous avons comme message pour la journée du 12 au 13, d'accord. Alors, nous allons passer très rapidement au message des conseils, pour voir un peu ce que nous avons de plus par rapport à ce message, cette personne qui vient dans notre vie chez Guide. et pourquoi tous ces soucis, pourquoi tous ces blocages, moi, je pense que ce que j'entends là, tout de suite, en moi, on me dit que c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment, s'il doit se presser plutôt, puisque ça, il risque de tout gaffe, parce que ça ne marchera pas, et c'est quand ça sera l'heure pour l'univers, et bien qu'il le fera, d'accord. Au carrément, j'entends, c'est soit quelqu'un qui est déjà venu vers toi, d'accord, qui a eu ce rendez-vous avec toi, mais dans les discussions, dans votre communication, il n'y a pas de la certitude, d'accord, et actuellement, ça embrouille beaucoup cette personne, ça embrouille beaucoup, il ne sait plus quoi faire, il est perdu, il est perturbé, d'accord, et ça ne va pas, ça ne va pas, parce que c'est tous les soucis à la fois, c'est tous les soucis à la fois, qu'il a lui seul, parce que là, on a au moins quatre trèfles, d'accord, qui veulent nous parler, d'accord, des finances, d'accord, donc financièrement, il est coincé, nous avons au moins, non, mais près de cinq, pas de cinq trèfles, financièrement, il est coincé, financièrement, il est coincé, et nous avons au moins, au moins deux pics, un, deux, trois, quatre, cinq, six, même six trèfles, six trèfles, financièrement, ça ne va pas, ça ne va pas, chez celui-là, et les deux pics, on veut nous parler des difficultés, donc un peu de difficultés, ça veut dire que financièrement, ça sera débloqué pour lui d'ici là, d'accord, et nous avons au moins trois cœurs qui veulent nous parler des sentiments, d'accord, donc c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments, et qui tient quand même, qui tient quand même à vous, vous voyez, donc c'est un peu ça qui est, qui est en train de faire peut-être un peu de démarche actuellement, pour voir, alors nous allons voir très rapidement, les messages que nous avons, d'accord, ce qu'on nous dit, alors je vais essayer d'écouter un peu mon intuition, par rapport aux messages qu'on nous passe, d'accord, pour voir rapidement ce qu'on nous dit, ouais, oui, ok, d'accord, actuellement, il y a des gens autour de vous qui sont agités, d'accord, il y a des gens autour de vous qui sont agités, d'accord, et vous vous restez là, on vous dit de rester là, à observer, d'accord, ou bien vous êtes là déjà actuellement à observer, d'accord, c'est peut-être dans une famille que ça se passe, ou bien dans une entreprise, et puis, les gens se contaminent, s'affectent, par rapport à ça, d'accord, parce que lorsque la personne est agitée, il contamine tout le reste, il contamine tout le reste, et vous, on vous conseille de rester zen, de rester tranquille, et d'observer, d'observer, cette agitation va terminer, d'accord, cette agitation plutôt va finir, d'accord, et puis, tu ne tarderas pas à gagner, tu ne tarderas pas à gagner, et puis ensuite, on te dit, voilà, soit toi-même particulièrement, tu possèdes une qualité, ou un talent particulier, voilà, tu possèdes une qualité, ou bien un talent, d'accord, et pour le savoir, il va falloir que, tu cherches, d'accord, à te remettre avec les autres, d'accord, et en te mettant avec les autres, tu vas essayer de faire, un peu de preuve de sagesse, d'accord, et en étant un peu plus sage, avec les autres, tu vas pouvoir détecter ton don, ou bien ton talent, d'accord, voilà, il y a d'autres, en fait, on dit, il y a d'autres ici, où leurs talents ne sont pas cachés, d'accord, ça saute aux yeux rapidement, on s'en rend compte de ces talents, de ces talents plutôt, par contre, il y a d'autres, difficilement, difficilement, donc, il va falloir se mettre avec d'autres, être humble, être sage, et à force d'être avec l'autre, en train de travailler avec l'autre, calmement, très calmement, et bien, ça arrive, ça arrive, alors, par la suite, on te dit, on te dit, à vrai dire, personne ne mérite d'être pardonné, d'accord, ceux qui font le mal, méritent que justice soit faite, d'accord, mais heureusement que le pardon est supérieur à la justice, la justice est humaine, le pardon est divin, en pardonnant, tu manifestes une touche du divin, alors, on te demande de pardonner, d'accord, quelqu'un, peut-être ou bien plusieurs personnes, qui ont eu à te faire du mal, on te dit qu'en réalité, vu tout ce qu'ils t'ont fait comme mal, d'accord, normalement, c'est des gens qui ne méritent pas ton pardon, mais si tu les pardonnes, néanmoins, si tu les pardonnes, et bien, tu auras une touche du divin, d'accord, la voie va s'ouvrir pour toi, tout ce qui est en train d'être bloqué pour toi, sera ouvert pour toi, parce que tu auras une chance de plus évoluer, de plus avancer dans ta vie, alors, de façon générale, on parle des personnes qui sont agitées, d'accord, des personnes qui sont agitées autour de toi, ou bien autour de ton autre reste zen, observe, et tu vas voir que c'est toi qui gagnes à la fin, parce qu'en ne disant rien du tout, elles vont s'agiter, elles iront même jusqu'à affecter d'autres, et jusqu'à affecter tout le monde autour d'eux, d'accord, et finalement, elles vont finir par se retrouver toutes seules, parce que ça ne marchera pas, d'accord, et on te dit que, c'est en étant sage avec les autres, en étant humble avec les autres, que tu pourras détecter, toi-même, tes talents, tes vrais talents, d'accord, et on te demande de pardonner, de pardonner, parce que c'est dans le pardon, que tu pourras avoir une touche du divin, voilà un peu les messages, que nous avons de façon générale, d'accord, et donc, je vais nous prendre quelques, deux messages ici, je vais dire quelques, deux messages, d'accord, nous allons voir un peu ce, on doit avoir quelques deux messages, quelques deux messages, d'accord, alors, je vais dire s'il vous plaît, quelques deux messages, pour la journée du 12 au 13, on te parle de l'amour, de l'amour, de l'amour, c'est ma confiance chérie, d'accord, donc, ton autre te demande de lui faire confiance, d'accord, et bien, qu'il t'aime, d'accord, le pardon est revenu ici, le pardon est revenu ici, on te demande de pardonner quelqu'un, on te demande de pardonner quelqu'un, les énergies ne montrent jamais, donc, pardonne quelqu'un, et pour repartir à zéro avec ses textes, d'accord, le pardon est revenu deux fois, le pardon est revenu deux fois, seul le pardon peut arranger les choses, pardon ne me guitte pas, d'accord, donc, on te demande le pardon, et on te dit oui, en tant que déclicie, on te dit oui, donc, c'est la certitude que tu pardonnes pour avancer, d'accord, voilà un peu les informations que nous avons du 12 au 13, et que Dieu nous accompagne, que les guides nous accompagnent, et nous orientent, merci d'être connectés pour les énergies du 13 au 14. Adanno, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je viens de dire,